Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui, que vous n'avez pas trop chaud, que tout va bien pour vous. J'ai la grande joie aujourd'hui, ça fait déjà la semaine dernière, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait, je suis désolée, de répondre aux questions du tag point de croix, qui a été créé par Lily Loisirs Créatif, et ma petite Sarah qui a la chaîne Sarah Pépé Passion, ou Sarah Diamante Pépine Passion, Sarah, je suis désolée de déformer le nom de ta chaîne, en tout cas, je vous mets tout ça en barre d'informations, j'espère que mon portable, ça va aller, il est dans le café, excusez-moi, parce qu'il n'arrête pas de se mettre en veille depuis tout à l'heure, ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo, c'est chiant, là tu vois ma tablette, parce que j'étais à une capture d'écran des questions, comme ça je vous ai bien en face de moi. On va travailler aujourd'hui, tout en répondant aux questions, sur ce point de croix, ici, qui, comme tu sais, comme d'habitude, l'image est très floue, mais tu sais, c'est un bon, alors c'est très divers, c'est un bon chocolat chaud avec un sucre d'orge, des cookies, des cupcakes, enfin, tu sais, pour rafraîchir de la canicule, c'est bien ! Et donc, je t'avais dit dans cette précédente vidéo que je voulais faire un tuto sur broder en diagonale et comment on peut gérer les confettis, parce que comme tu peux le constater, il y en a pas mal sur cette toile, c'est pas non plus, c'est pas non plus insurmontable, insurmontable, mais quand, tu vois là, dans le macaron, tu vois qu'il y en a pas mal. Donc, je veux dire que c'est vraiment la toile parfaite pour faire ce genre de vidéo, en fait. Et, donc, c'est une 11CT, je vais organiser tous mes fils sur mon organisateur qui est ici, mais pour l'instant, je n'ai besoin que du blanc. Donc, écoute, je l'ai mis, j'ai posé le blanc ici, et j'ai déjà récupéré mon fil. Par contre, moi, oh là là, je te fais tremper, je suis désolée, je vais pas prendre 3 brins pour mon 11CT, je vais prendre 2 brins, et désormais, je ne prendrai qu'un brin pour mon 14CT, parce que je trouve que ça fait plus fin, ça fait moins, enfin, je sais pas, j'aime pas le rendu que ça fait, je trouve ça plus, plus fin. Et, Jackie, qui a la chaîne JackieDB, Brod aussi, on a un fils du 14CT, et deux fils du 11CT, et Fred aussi, et Fred qui a la chaîne Jamais Sans Mon Aiguille, putain, je sais pas que je vais réussir à me rappeler toutes les chaînes, donc je suis en train de vous parler, et c'est vrai que ça rend super bien, quoi. Là, ça fait 3 toiles que je fais, en 14CT, avec 2 brins, bah, j'aime pas, je sais pas, je trouve ça trop, trop, trop grossier. Donc, écoute, on va tester, j'ai plus envie de voir, par moi-même, j'ai envie d'essayer, quoi, tout simplement. Alors, les filles, elles sont hyper emmélées, malgré qu'on ait pas besoin de tout ça maintenant, mais, je voulais quand même te montrer un peu. Faut pas hésiter à vite peigner, tu vois. J'arrête pas de me demander, qui est-ce que je vais taguer après, je sais pas du tout. Regarde, ces filles, elles sont juste magnifiques. Les filles, elles sont tout doux, là, c'est, hein, c'est vraiment royal. Vraiment, vraiment royal. C'est la compagnie sans nom, qui fait ça. Et puis, t'as le patron, ici. Alors, j'ai regardé, hein, le... Les points sont bien marqués sur la... sur... la toile. Y'a pas de décalage et tout, donc c'est nickel. Et puis, ici, bah, ça... t'as un grand plan. Donc, c'est quand même super appréciable, je trouve. Et là, sur la toile, c'est pareil. Aucun souci, quoi. Donc, il faut savoir aussi que pour ma part, ça m'engage que moi, hein, c'est... Chacun, voilà, met bien à sa porte et chacun fait comme il a envie. Comme je t'ai toujours dit, y'a pas de... Y'a pas de règles, y'a pas... Y'a rien du tout. Moi, j'aime travailler comme ça. Pas beaucoup de place, pas très pratique. C'est que je prends toujours... Que ça soit en 14 CT, ou tout ce que tu veux, en 11 CT, en tout ce que tu veux. Je prends toujours mon aiguille numéro 28. C'est-à-dire que c'est des aiguilles très fines. Plus le chiffre est grand, plus les aiguilles sont fines. Le 22, nos 22 seront des grosses aiguilles. Le 24, c'est plus fin. Le 26, encore plus fin. Et le 28, encore plus fin. Moi, j'aime travailler avec des numéros 28. C'est comme ça. Et euh... Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne avec deux brins. Avec deux brins sur du 1 CP. Alors, je vais rouler pour ma toile. J'ai essayé de mettre un tombeau là-dessus, je n'arrive pas. Alors, je me dis peut-être un cuisnat, ce sera peut-être plus facile pour moi. Mais je n'arrive pas. Les toiles, elles sont tellement amidonnées, je n'arrive pas. À l'inverse, je n'arrive pas. Alors, mon aiguille elle est partie derrière. Mon enkuille aiguille. Mon enkuille que je prépare. C'est génial parce que du coup, je ne pense pas avoir besoin de mes loupes. Donc ça, je vais vraiment kiffer. Par contre, ça, ça va être cool. Voilà. Alors, on va voir ce que ça va donner. et je vais broder en diagonale. Excuse-moi, tu ne vois rien du tout en plus. Attends, je commence mes premiers poids. Ça, c'est grosse aiguille, ça. Ce n'est pas une aiguille, du tout. j'ai pris grosse aiguille, sans lui. Ouais, j'ai pris grosse aiguille. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. On va y arriver. Voilà. C'est celle-là que je voulais. Tu vois, c'est bizarre, mais je ne suis pas à l'aise qu'avec mes grosses. à l'aise à l'aise à l'aise pas y arriver. Bon, il y a rien. Voilà. Ça, ce sont les aiguilles petites. Pas du tout de la même bien-être. Voilà, c'est mieux ! Ah bah oui, et pour photo, j'ai envie de te dire ! Alors, première question ! Comment as-tu connu le point de croix ? Alors, comment est-ce que tu es connu le point de croix ? Excusez-moi, il y a Bibo qui me parle en même temps. J'ai connu le point croix parce que ma maman, elle était couturière et donc je la regardais coudre et tout, très chicotait. Elle faisait tous mes vêtements quand j'étais enfant. Parce que comme je suis de petite taille, du coup, c'était plus facile de faire elle-même mes vêtements. Elle ne trouvait jamais ma taille par rapport à mon âge. Donc du coup, c'est elle qui faisait mes vêtements. Attends, je ne vais pas rouler comme ça parce que je suis pas à l'aise. Et puis, elle brodait, elle tricotait, elle cousait et elle brodait. Et quand j'étais enfant, bah moi, je faisais du canva. Comme beaucoup d'entre nous, je faisais pas mal de canva. Ça énervait ma mère à chaque fois parce que j'arrivais pas à faire, tu sais, tu sais, je faisais une ligne, mais quand j'arrivais au bout de ma ligne, bah j'arrivais jamais à descendre. Tu vois, je savais pas où piquer mon aiguille. Ça, je m'en rappelle. Oh, ça a énervé ma maman. Ça a le cassé. C'est-à-dire que je suis obligée de l'appeler. Maman, j'arrive pas. Où est-ce que je mets mon aiguille ? Te jure. Et puis, j'ai grandi et, bah, j'ai eu envie de, bah, de faire du point de croix quand même, en fait. Et puis, elle m'a donné trois petits kits. C'était des fleurs. Je te les ai montrées dans une précédente vidéo où je te montrais mon classeur avec toutes mes créations ainsi que, ainsi que mes, mes points de croix réalisés. Mes ouvrages, j'ai envie de dire. Et voilà, comme ça, j'ai appris. Elle m'a montré comment faire des petites croix. Elle m'a expliqué les bases. Et puis, je me suis débrouillée après sur le tas. J'ai appris sur le tas en faisant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à broder. J'ai même voulu créer ma petite entreprise et tout. Parce que je personalisais le point de croix. Je prenais une image, je convertissais en diagramme de broderie. Et puis, je faisais ce que les gens me demandaient. C'était cool. Et puis, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté quelques années. Parce que j'avais très très mal au bras. Et je faisais tellement de fractures que j'arrivais plus à faire. J'arrivais plus du tout à en faire. Et là, ça fait quelques temps que j'ai remis mon nez dedans. Et puis, bah, c'est reparti, quoi. Combien de toiles as-tu en stock ? Alors, j'en ai 37. J'en ai 37, mais je n'ai pas compté celles qui sont dans ma caisse, mes vieux kits. Donc, je dois m'avoir, ouais, peut-être 45, un truc comme ça. Combien de toiles as-tu commencé ? Et bien, j'en ai commencé deux. J'ai celle-ci. Et j'ai celle que je suis en train de faire. Là, avec toi. Et puis, j'ai ma fleur d'août de Joyce and Em, et qui est en point compté. Quel genre de toile t'attire ? Alors, quel genre de toile m'attire ? Je suis assez éclectique. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de... De préférence, tu vois ? J'ai pas réellement de préférence. Oh merde. Moi, je marche beaucoup au coup de cœur. Mais pour tout, c'est comme ça. Dans la vie, on se dirait, je marche au coup de cœur. Que ce soit lecture, broderie, tout ce que tu veux, je marche au coup de cœur. Donc, j'ai pas réellement de préférence. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix ? Eh ben, ça fait... Ben, ça fait 15 ans que je fais du point de croix, en fait. Ouais, ça fait 15 ans que je fais du point de croix. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, voilà. Quel genre de toile t'attire ? Question 7. As-tu un vendeur ou boutique soussous ? Donc, avant que je rencontre, que je connaisse, euh... Aliexpress, j'aimais beaucoup la maison du Cadva. Et quand j'étais en Normandie, j'avais un magasin de lointière créatif. Et ils vendaient plein de kits. Et après, quand je suis rentrée à Rennes, quand je suis revenu sur Rennes, J'avais un magasin qui s'appelait Ecolaine. Et du coup, euh... C'est ma boutique soussous. Maintenant, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, J'aime beaucoup, 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 euh... Vipi Crossfit. Et j'aime beaucoup aussi... Pinsomway. Et j'aime beaucoup... One Day Sailing, parce que j'aime la façon d'en tirer. Et je trouve que... Quand on se balade dans le site, c'est hyper clair. Je sais pas. One Day Sailing, je trouve que... C'est un peu différent que les autres boutiques. Mais... Sinon... Ouais. Ouais, c'est ça. Quelle est ta plus grande toile ? Taille de toile ? 50 sur 70. J'ai pas envie de prendre plus grand, parce que pour manier... Pour manier la toile, je pense que je serai un peu embêtée. Tu vois ? Je serai pas à l'aise... Pour la... Pour la manipuler, simplement. Je serai pas à l'aise... Merci. Merci. Laisse tomber. Euh... Question 9. Que fais-tu de toi une fois fini ? Bon, si tu me connais un peu, je pense que ça m'aura pas trop... Ce sera pas une grande surprise pour toi ? Et j'aime les offrir... Et j'aime les offrir... Que ça soit dans tout, hein... Scrabbooking... Tout... Je... Je... Garde pas... Je garde très peu pour moi, en fait. Je... Je garde très peu pour moi, en fait. Ouais... Je garde très peu pour moi. J'aime les offrir... J'aime les offrir... J'aime les offrir... Question 10. Préfères-tu une étoile en 11cd ou en 14cd ? Bon... J'ai pas de... Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'habitude de travailler sur du 14cd. Donc, euh... Moi, je parle en point. Donc, euh... En 5.5. Toile Aida 5.5. Après, ça me dérange pas de travailler sur une toile... J'aime beaucoup travailler sur une toile étamine et la guana. Euh... J'aime bien. Ouais. Euh... Les toiles de lin, j'aime pas trop. Je suis pas très femme. Comment travailles-tu sur ta toile ? Ben... La question-là, je... La comprends pas. Là, tu vois que la toile est très amidonnée comme ici. Je... Là, tu vois, je l'enroule comme ça. Voilà. Quand j'ai une toile à l'aida très souple comme mon scorpion, j'aime bien travailler avec un tambour. J'aime bien que la toile soit bien tendue, en fait. Comment organises-tu avec tes fils pendant ton projet ? Alors, ce que j'aime pas, c'est les laisser comme ça en cartonnette. Là, quand j'ai pas beaucoup de fils, j'ai mon organiseur, comme ça. Ou sinon, j'ai mon porte-vue. Oh, y'a beaucoup de fils. Je classe tout dans mon porte-vue. Je t'avais montré l'autre jour. Allez, voilà. Alors, s'ouvre. Attends. Je vois, y'a... Ici, j'ai tout, mais on... Ah ben non, j'ai trois. J'ai trois toits de commencer parce qu'il y a mon scorpion. Ici, je mets ma charte de couleur, mes diagrammes du scorpion. Ça, c'est le scorpion. Et dans des sacs de conservation, ben, tu vois, je mets la DMC et je mets mes fils dedans. Et moi, je m'en sors bien comme ça, en fait. Tu vois, je les classe par DMC. Donc, c'est beaucoup de boulot à commencer, c'est sûr, parce que là, c'est pas un kit, hein. Donc, c'est carrément... J'ai carrément converti la... Une image que j'ai... Une image de libre de droit que j'ai chopée sur Internet. Je l'ai converti en diagramme. Et j'ai acheté les fils et la toile à côté. Alors, tu vois, y'a tous mes fils, comme ça. On va commencer bien m'organiser. Et sinon, quand y'a pas beaucoup de fils, ben, je prends mon... Mon organisateur de fils ici. Et puis, ben, je mets un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, deux points de fils. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux planter ton aiguille dedans. Tu peux te faire tes aiguillées à l'avance. Par exemple, regarde, j'ai fini avec le blanc. J'ai mon fil blanc qui est là. J'ai fini avec mon blanc. Hop ! Et puis, j'ai juste à planter mon aiguille à côté, en face du... De mon fil blanc. Et c'est super pratique. Ben, moi, j'aime beaucoup. Ben, je m'en suis racheté... Je m'en suis racheté un y'a pas longtemps parce que j'en avais un, mais il était cassé. Donc, ben, du coup, j'en ai repris un autre. Et j'ai pris carrément 50 couleurs comme ça, au moins... De ces pratiques. Peut-être que je reprendrai un... Un 25 couleurs. Un 30 couleurs. Peut-être. Là, tu peux mettre jusqu'à 50 couleurs dessus. Que fais-tu de tes cibles une fois le projet terminé ? Et ben, je les garde. Je les garde parce qu'on peut toujours s'en servir. Ça m'arrive de faire des tout petits projets. Et de pas avoir besoin de grandes... De grandes aiguillées. Donc, du coup, je garde tout. Enfin, j'oublie tout petits bouts de fil. De rien du tout. Mais, euh... Ouais. Je les garde et je les classe par couleurs. Tous les gens ensemble. Tous les blancs ensemble, tu vois. Question 14. Comment stocker-tu cette toile à la réception ? Et ben, pour l'instant, je les mets dans mon petit buffet. Dans mon petit buffet qui est dans mon salon. Attends, j'ai fait une boulette. Hop. Comment ranges-tu tes toiles terminées ? Ben, comme je les offre, du coup, euh... J'en ai pas beaucoup à la maison, en fait. J'en ai pas beaucoup à la maison. Mais, euh, je pense que je vais les mettre dans un... Dans un portfolio. je trouve pas le trou à toi de taguer quelqu'un qui fait du point de croix alors je sais que ma petite Mélissa elle fait du point de croix mais je sais pas si je sais pas si si elle a été taguée et puis attends je sais plus le nom des chènes par contre je vais regarder ça comment elle s'appelle est-ce qu'elle est-ce qu'elle a est-ce qu'elle a taguée je sais pas attends je regarde je regarde un truc je regarde le nom des chènes parce que je sais plus je sais plus je sais plus je vais taguer je vais taguer non je vais pas taguer Bundy ma maman je vais taguer je vais taguer je vais taguer je vais taguer je vais je vais je vais je vais si si oh excuse-moi du coup là je suis perdu si ma petite Jess veut bien répondre aux tags les patients de Jess et mes copinettes les autres copines je crois qu'elles ont déjà répondu répondu au tag hum ben voilà mes petits dos pour ce tag un peu un peu caoutique je suis désolé vraiment je suis vraiment vraiment désolé mais je te dis ça fait 6 fois que je recommence la vidéo donc c'est un peu à cause de mon portable je t'avoue je t'avoue et puis voilà il y a encore associé avec mon fauteuil donc donc bon c'est une autre histoire je pense que je ferai un petit vlog peut-être je pense très certainement ouais ben donc voilà mes petits dos j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle était un peu chaotique pourquoi je mets ça moi ? n'importe quoi toujours malgré que cette vidéo c'était un peu chaotique ben je suis sincèrement désolé j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu je remercie infiniment Sarah pour euh m'avoir tagué vraiment ça m'a énormément touché je vous fais des énormes gros 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 bisounours et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et puis à l'attendant prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez n'oubliez pas c'est très très important gros bisous mes petits loups j'aime j'aime j'aime